Comment créer cette intro de voyage avec Filmora Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer cette intro de voyage. Si ce sujet vous intéresse, j'ai déjà produit différents tutoriels, en particulier celui-là qui vous permet de créer un parcours sur une carte et cette autre intro qui vous permet d'utiliser des titres avec transparence. Commençons par la première étape, on va créer le van avec le couple au-dessus. Alors, première étape, je vais déplacer le van sur la timeline. Donc je le sélectionne et je fais un glisser-déposer. Je le mets sur la piste 1, on le sélectionne, on double-clique dessus même pour faire apparaître les paramètres. On va sur Outils d'intelligence artificielle, on choisit Découpe intelligente. Ensuite, on clique sur Démarrer la découpe intelligente. Avec mon pinceau, je sélectionne les contours et l'intérieur du van. Voilà, il m'a correctement découpé mon van, je clique sur OK. Par contre, je voudrais qu'il soit orienté dans l'autre sens. Donc je vais sur Basique et là, je vais dans la catégorie Retourner, sélectionner cette option. Et voilà, il m'a mis le van dans le bon sens. Je clique sur OK. Je rends la piste invisible en cliquant sur l'œil. Ensuite, je vais sélectionner la photo du couple en question. Je le déplace sur la timeline, sur la piste 2. Donc je double-clique sur la photo du couple. On va sur Outils d'intelligence artificielle, Découpe intelligente et on répète l'opération. L'intelligence artificielle a bien découpé le couple. Je clique sur OK. On va rendre cette piste invisible en cliquant sur l'œil. Et on va rendre la piste 1 visible de nouveau. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à modifier la taille et la position. Donc je double-clique sur le van. Je vais sur Vidéo, Basique. Déjà, je vais commencer par modifier l'échelle. Je vais modifier son emplacement avec Y. Je laisse un peu d'espace vers le haut pour le couple. Maintenant, je sélectionne le couple en double-cliquant dessus. Et en rendant visible la piste. Et je vais effectuer les mêmes opérations. Par contre, on voit que le couple est un peu de biais. On va redresser ça avec l'option pivoter. Et il y a toute une partie de la photo qu'on ne souhaite pas avoir. Donc on va y appliquer un masque. Donc je clique sur l'onglet Masque. Simple ligne. J'effectue une rotation. Directement de la fenêtre de prévisualisation. Donc là, c'est bon. Je vais retourner sur Basique. Je vais modifier l'échelle de nouveau. Car je trouve que c'est trop gros. Et je vais peaufiner avec l'axe Y. Ok, on a le sujet. Dans cette phase-là, vous utilisez votre moyen de transport et vos photos. D'ailleurs, ça peut être un avion. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un camping-car. Donc là, je vais pouvoir créer mon PNG. C'est-à-dire une image avec fond transparent. Pour ce faire, je vais cliquer sur cet appareil photo en forme de réflexe. Imprimer l'écran. Je clique dessus. Et quand on retourne dans Mes médias, Médias de projet, on voit qu'il est apparu. Ici. Donc on a fini notre première étape. On va pouvoir supprimer ce qu'il y a sur la timeline. Et on va commencer notre montage vidéo. Alors pour ce faire, je vais commencer par déplacer la carte. Donc je déplace cette carte Google. On va modifier la durée. On va faire en sorte que ça dure à peu près 6-7 secondes. Évitez de faire des intros à rallonge. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps une intro. Sinon, ça décourage les gens. Et ce n'est pas bon pour votre chaîne. Ok, donc 6 secondes, on va dire que c'est bon. Alors là, on va créer un mouvement. Un faux mouvement de caméra. On ne va pas utiliser des images clés. On va se faciliter la vie. On va utiliser cet outil-là. Recadrer. Je clique dessus. On va cliquer sur l'onglet panoramique et zoom. Et enfin, on va cliquer sur cette icône avec une flèche. C'est-à-dire un panoramique qui va vers la droite. Là, je choisis mon point de départ. Là, on voit, c'est écrit. Commencer. Et fin du mouvement. Fin du projet. On va le mettre là, par exemple. Bon, après, vous pouvez le mettre où vous voulez. Si vous voulez aller en Italie ou pas. On clique sur OK. Passons la vidéo. Ok, je trouve ça un peu lent. Donc, je vais ralentir la durée de l'introduction. Donc là, je l'ai mis à peu près à 5 secondes. Maintenant, on va déplacer notre PNG transparent qu'on a créé préalablement. Je le sélectionne. Je le déplace sur la timeline. La durée par défaut est bien trop grande. Donc, on va diminuer. OK. Là, on est bon. Maintenant, on va commencer à modifier cette image. On double-clique dessus. Si on veut modifier l'échelle, on peut le faire. Ce que je veux surtout faire, c'est modifier la rotation. Je vais mettre moins 6. Et je vais y ajouter une ombre portée. Donc, je scrolle vers le bas. Toujours dans Vidéo Basique. Ombre portée. Ça donne de la dimension 3D. C'est plutôt sympa, je trouve. On est content avec cette première partie de l'animation. On va faire la deuxième partie de l'animation. On clique sur OK. On clique à droite sur l'image. On fait copier. On se déplace jusqu'à ce qu'il disparaisse. Dans le cas échéant, utilisez les flèches du clavier pour vous placer exactement au bon endroit. Vous sélectionnez la piste. Vous cliquez droit. Et collez. Donc là, pour la deuxième version de cette animation, on va changer la rotation. On double-clique dessus. On va dans Basique. Et là, à la place de moins 6, on va mettre 6. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à changer. On clique sur OK. On sélectionne les deux PNG. On clique à droite. On sélectionne copier. On place la tête de lecture au bon moment. En cédant éventuellement des flèches du clavier. Et là, on fait édition collée. Alors, soit on le fait en cliquant à droite et en choisissant coller. Soit en fait, CTRL-V. Ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Passons la vidéo depuis le début. Si vous souhaitez que le mouvement soit plus lent, c'est simple. Vous augmentez la durée de chaque PNG. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un filtre dessus. On va sur Effet. Vous allez sur Par défaut. Et là, vous utilisez la barre de recherche. Vous pouvez taper Retro Film. Et vous trouverez l'effet Retro Film Overlay 0.3. Vous le déplacez sur la Timeline. Au-dessus des deux autres. On va mettre sur la piste 4, en l'occurrence. On ajuste sa durée si c'est nécessaire. Et là, on voit que ça a créé cet effet sympa. Au-dessus de notre animation. On va ajouter un autre effet également. Horizon Tool Open. Voilà. Vous le sélectionnez. Et on va le placer au début d'animation. Donc on voit, ça ouvre des bandes noires. Pour laisser apparaître l'intro. Donc je le sélectionne. Je le déplace. On ne veut pas que ça dure aussi longtemps. Donc on redimensionne la durée. Et on fait la même chose en sortie. Horizon Tool. Close. Fermeture. Et voilà. Donc repassons l'animation depuis le départ. Alors bien sûr, on va y ajouter de la musique. Alors personnellement, je suis abonné à un service de musique libre de droit, Epidémix Sainte. Donc j'ai choisi ce morceau pour accompagner cette intro. Par contre, on voit que ça dure 2 minutes 38. Ça ne va pas du tout. On va raccourcir tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Je sélectionne le morceau de musique. Je le déplace en dessous. Sur la première piste audio. Avec ce curseur, je vais dézoomer. Et je vais sélectionner cet outil. Extension Audio. Je sélectionne la piste audio. Quand cette icône apparaît, vous pouvez redimensionner la durée. Là, je la mets au minimum. On peut rezoomer sur la timeline. Bon alors, après bien sûr, vous pouvez ajouter des titres. On va chercher par exemple Voyage. Donc il vous suffira de déplacer le titre de votre choix sur la timeline. On repasse l'animation depuis le début. Et voilà, le tour est joué. Alors n'hésitez pas à consulter ces deux vidéos. Je pense qu'elles pourraient vous intéresser. Sinon, j'ai des dizaines de tutoriels. Et en général, j'en publie une par semaine. Allez, ciao ciao et à bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501